Bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Donc nous arrivons au cinquième et dernier jour de nos rencontres et je vais essayer de résumer les quatre précédents en disant une chose qui doit être un peu réductrice. Mais tout de même, il me semble qu'on a passé les deux premières séances à s'interroger à propos de nos incertitudes en tant que croyants de toutes sortes que nous sommes. Et les deux suivants à nous interroger sur nos certitudes, ce qui fait, ma foi, double interrogation deux fois à chaque fois. La séance d'hier a été particulièrement consacrée à ce qu'on pourrait appeler la sociologie des croyances avec l'occasion de l'anniversaire des thèses luthériennes et schismatiques. Enfin, le pauvre, quand il les a placardés, il ne savait peut-être pas que ça allait faire un schisme. Mais bon, voilà. Et donc nous avons parlé beaucoup de social. Aujourd'hui, on va voir un film. Alors, les intervenants seront là. C'est super. On va voir un film qui est une qui sera peut-être un peu moins exigeant que les précédents, mais qui est pas mal. Il semblait pour terminer ces rencontres qu'une sorte de tour du monde des croyances. Vous allez voir, c'est pas mal. Et comme d'habitude, à tout à l'heure pour la discussion, n'oubliez pas de rallumer vos portables en sortant. Merci. Pendant que ces messieurs s'installent, je vous prie de m'excuser. J'ai dit une bêtise avant la projection. J'ai dit que ce film était plutôt moins exigeant que les autres. C'est pas vrai du tout. Il est tout aussi... Voilà. Et aussi une deuxième chose. Je vous rappelle que ce soir, ce soir, youpi, on est sorti des infinitifs. On a été beaucoup dans les infinitifs, les verbes. Et maintenant, ça s'appelle « Adieu, croyance », avec un point d'interrogation tout de même, parce qu'on va pas cesser de s'interroger. Mais voilà. Moi, j'ai une première question pour qui vous voudrez. Beyond belief. Comment ça se traduit exactement ? C'est plutôt au-delà, en fait. Donc, ça dépasse, en quelque sorte, la croyance. Oui, le titre « Adieu, croyance », avec un point d'interrogation. Et la vision de ce film, « Mana, beyond belief », ça pose un certain nombre de problèmes. Et je voudrais dire deux choses à ce sujet. La première chose, c'est que ce que nous a montré, au fond, ce film, c'est pas du tout le pouvoir des choses, évidemment. C'est la capacité que nous, les hommes, avons de faire signifier des choses, d'une part. Et d'autre part, d'avoir un certain type d'attitude mentale envers ces choses. Et quand il s'agit d'autrui, nous assignons très volontiers des croyances. Je pense que beaucoup d'entre nous, en voyant ce film, ont dit « Ces gens-là croient que, croient en, etc. » Et c'est là, sur ces deux points, où je voudrais intervenir. Premier point, je crois que c'est pas demain la veille que l'humanité donnera son congé aux croyances. Et ma deuxième réflexion, c'est que, quand nous assignons des croyances, je suis pas très sûr que nous sachions très, très bien ce que nous assignons en disant que des gens croient. La croyance, c'est quelque chose d'infiniment énigmatique dans l'usage que nous faisons du terme, en tout cas. Alors, je crois que pour s'en persuader, ou pour s'en convaincre, puisque j'ai appris ici que c'était pas tout à fait la même chose, je voudrais rappeler deux, trois trucs très banals. Donc, premièrement, nous attribuons des états mentaux à autrui, exactement comme nous respirons, ou comme M. Jourdain faisait de la prose. Nous assignons des états mentaux aux gens, simplement pour interpréter ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et même ce qu'ils pensent. Je rappelle qu'il y a une discipline comme la pragmatique, qui disait, par exemple, qu'il faut bien comprendre ce que les gens ont dans la tête pour comprendre ce qu'ils disent. L'exemple classique, c'est, quelqu'un vous dit, il fait chaud, et ça veut dire très précisément, ouvre la fenêtre. Il n'y a évidemment rien linguistiquement qui le dit. La leçon de ça, c'est ce qu'un mot, enfin, ce qu'une phrase veut dire, pour nous, c'est ce que veut dire notre interlocuteur en la disant. C'est-à-dire en saisissant son intention. Et son intention, évidemment, c'est un état mental. Alors, on a donné beaucoup de mots à cette capacité que nous avons d'interpréter autrui de cette façon-là. On a parlé de, les psychologues parlent de théorie de l'esprit, parfois on dit le mind reading, lire dans l'esprit d'autrui. Bref, on se transporte dans sa tête, nous pensons à sa place, nous simulons, si vous voulez, et comme l'a dit assez justement quelqu'un, nous nous faisons les auteurs des actes d'autrui. Et comment est-ce que nous procédons ? Nous procédons en leur attribuant des croyances, des désirs, des intentions, des attentes, des craintes, des espoirs, etc. Là-dedans, la croyance joue un rôle fondamental parce que vous ne pouvez avoir aucun de ces états mentaux que nous attribuons sans avoir une croyance en même temps. La croyance, elle est au cœur de toutes les attitudes mentales que nous attribuons. Par exemple, si vous dites de quelqu'un, il a peur de ça, vous dites, il croit que cette chose-là est dangereuse. Bien évidemment, encore une fois, la composante croyante est absolument partout. Alors une croyance, au fond, c'est trois choses en même temps. C'est d'une part un sujet qui croit, d'autre part, c'est un sujet qui a une certaine attitude envers la chose à laquelle il croit précisément. Et troisièmement, c'est évidemment le contenu de la croyance. On en a vu là un paquet avec ce voyage dans le monde des croyances. Alors, comme vient de le dire Gilles, jusqu'à maintenant, nos rencontres avaient privilégié des verbes. Il n'y a pas qu'à voir, savoir, éprouver, prouver, convaincre, persuader, tromper, etc. Là, ce soir, on est passé à croyance. Je crois qu'en réalité, on n'a pas changé, on en est resté au verbe croire. Croire. Tout le problème, c'est de caractériser cet état. Qu'est-ce que c'est ? Alors, première observation très, très bête, c'est certainement pas une activité. Je pense que personne n'a jamais surpris quelqu'un en train de croire. Et si vous dites à votre fils, qu'est-ce que tu fais, et qu'il répond, je crois, vous seriez époustouflé. Deuxièmement, c'est pas une activité, c'est pas une activité volontaire. Je crois que, précisément, je crois que les croyances, en réalité, je dirais volontiers, nous tombent dessus, plutôt que nous décidons de les entretenir. C'est peut-être plus discutable. Je pense au personnage de la Reine Blanche dans Alice au Pays des Merveilles. Elle dit quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas la mémoire exacte du texte. Quand j'avais votre âge, je consacrais au moins une demi-heure par jour à croire. Cette phrase-là sonne extrêmement bizarre. Ensuite, quand nous employons le verbe croire, nous l'employons au moins de trois façons. Croire que, croire à, croire en. Tout le problème est de savoir s'il y a une discontinuité, si on saute de quelque chose à quelque chose d'autre, ou s'il y a une continuité. Personnellement, je pense qu'il y a une continuité, d'autres pensent qu'il y a une rupture. Dans un certain cas, quand nous disons, en nous employant le verbe croire, c'est absolument synonyme de penser. Si vous dites, par exemple, je crois que le Pécharbon est un très bon vin, vous pouvez le remplacer par, je pense que le Pécharbon est un très bon vin, il n'y a pas de problème. Petit problème quand même, c'est que penser est plus pour nous une activité volontaire que croire. Le penseur de Rodin, c'est possible, celui qui croit, c'est plus compliqué, bien que nous en ayons un échantillon important. Alors, d'un côté, c'est je crois bien que, c'est une infra-opinion, ce n'est pas tout à fait une opinion, mais de l'autre côté, on peut monter très très haut, on peut monter avec le cas de Luther, par exemple, vers un cas de quasi-certitude. Premier point, donc, nous avons une immense gradation, ce n'est pas des états fort différents les uns des autres. Dans certains cas, c'est assez bizarre, puisqu'on peut attribuer une croyance tout en ne croyant pas que le croyant a cette croyance. Je vous donne quelques exemples, là encore, les citations que je fais, c'est de mémoire, c'est Lichtenberg, « Je me fais fort de démontrer que l'on croit parfois à quelque chose et que pourtant on n'y croit pas. » Je pense que là, on pourrait, dans deux ou trois cas, s'interroger vraiment sur l'état de croyance du croyant supposé. Je vous donne deux autres exemples très célèbres qui ont été beaucoup commentés. C'est Madame du Défant, dans l'Europe des Lumières, elle dit ceci, « Je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. » Est-ce qu'on peut avoir peur de quelque chose en lequel on ne croit pas ? Et vous avez également le Benedetto Croce, l'italien, qui dit ceci, lui, à propos du mauvais œil. Il dit, « C'est faux, mais j'y crois. » Il faut savoir, d'autre part, et je serai bref maintenant, c'est qu'on attribue des croyances, généralement, quand on ne croit pas à ce que croit la personne à laquelle on attribue une croyance. Vous voyez bien que le voyage qu'on a fait là, les deux auteurs du film, ne partagent évidemment pas aucune des, entre guillemets, croyances que spontanément nous attribuons et qu'avec une certaine habileté, toujours légèrement malhonnête, ils attribuent aux gens qu'ils ont filmés. Alors, en bref, vous voyez, le problème, c'est que, et les ethnologues savent très bien ça, le problème, c'est qu'on attribue des croyances quand on ne croit pas, comme ceux qui croient. Je prends l'exemple classique, un ethnologue sur le terrain, on lui dit, « Les arbres poussent », il reste parfaitement indifférent, une modalité absolue, mais si, par exemple, on vous dit, « Les arbres poussent davantage au début de l'automne », là, il y a un certain étonnement, il vous dit, « Tiens, il croit ça. » Mais c'est simplement, vous dites, « Il y croit parce que vous, vous n'y croyez pas. » Et un ethnologue, Jean Pouillon, disait la chose ceci, c'est que nous sommes l'incroyant qui croit que les gens croient comme lui-même croirait s'il était un croyant. Le problème, c'est qu'il est un croyant, évidemment. Alors, vous voyez bien, il y a, avec ce problème, qui est la croyance vue du point de vue de celui qui assigne, c'est, comme le dit Quine, qui est un logicien, c'est un véritable joker linguistique. Ça recouvre une quantité de choses, dont il n'est même pas très sûr qu'il y ait toujours un air de famille entre elles. Et il donne l'exemple suivant par lequel je terminerai. Il dit ceci, « Un être quelconque, vous, moi, croit que chacune de ses croyances est vraie, puisque vous le croyez. Mais en même temps, comme il était raisonnable, il sait que certaines sont nécessairement fausses. » parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas omniscient. Moralité, « Un être raisonnable est celui qui croit que toutes ses croyances sont vraies, mais qui sait que certaines d'entre elles sont fausses. » Ce qui ne va pas de soi. Et Quine ajoutait la chose suivante, au fond, les hommes ont trop de croyances, il y aurait une manière radicale de faire baisser le niveau de croyance, c'est de demander aux gens de parier sur leurs croyances. Et Quine, qui était un grand sceptique, disait, « Vous verriez, le nombre de croyances diminuerait extrêmement sévèrement chez chacun d'entre nous. » Alors, adieu croyance, au pluriel, certainement pas. Par contre, adieu croyance, au singulier, « C'est pas impossible. » Oui, je sais pas, Gilles, j'attendais ton feu vert. Bien, je serais un peu moins construit, je pense, que ton exposé, mais les questions que je me pose sont très 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 proches. C'est assez intéressant de remarquer que pour ce genre de sujet où, en fait, on a affaire à toute une série de croyances bizarres, généralement, on appelle des anthropologues et des psychologues. C'est un peu dans ces fonctions qu'on nous a convoquées, si je puis dire, invitées. Et d'une certaine façon, c'est ce que certains appelaient l'anthropologie, parfois la sociologie, la science des restes. Vous avez les sciences qui s'occupent des choses solides, des choses dont on arrive à faire le tour, d'une certaine façon. Il y a éventuellement l'économie qui va s'occuper, et encore, aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, mais qui s'occupera des conduites et des raisonnements, des prises de décisions rationnelles. Et puis, pour tout le reste, ça fait beaucoup de choses, on en a vu un peu aujourd'hui, eh bien, ça sera l'affaire des anthropologues et peut-être des psychologues ou des psychopathologues. Cette division, en fait, elle m'a toujours troublé, d'une certaine façon. Et je ne vais pas reprendre ce que tu as très joliment redécrit sur cette tendance qu'on a à attribuer aux autres des croyances lorsqu'on les voit agir d'une façon un petit peu étrange et surtout lorsqu'on ne partage pas ces mêmes croyances. Et d'ailleurs, je pense que dans certains des exemples qui ont été montrés, certains ont pensé que finalement, ça, ce n'était pas si bizarre, alors que d'autres étaient très, très bizarres, alors que fondamentalement, elles étaient toutes quand même assez bizarres. Si ce n'est ces croyances, en tout cas, c'est pratique. Et ce que j'aimerais essayer de vous proposer comme pari, c'est de se dire qu'en fait, ce qu'on a vu là, ce n'était pas des croyances. Donc je vais prendre un peu un truc, le tourner un tout petit peu différemment. En tout cas, pas des croyances comme souvent ce qu'on met sous l'appellation croyance, je dirais, un peu technique. Ce terme, il est très embarrassant pour nous. Il a une longue histoire étymologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un type à Genève qui s'appelle Jean Wirt, qui a fait ça de manière remarquable, qui a montré comment ce terme, en fait, a accumulé des strates, des couches de sens où le religieux a été très vite intégré là-dedans, d'une certaine façon. Et donc, du coup, vous vous trouvez avec quelque chose qui a vaguement à faire avec la fidesse, au départ, la crédence, donc quelque chose qui a un sens très proche de celui de confiance. et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, on a envie d'utiliser ce mot lorsque vous avez affaire à une certaine représentation, ce que vous pensez, comme tu l'as dit, à propos du monde, et vous êtes prêts, d'une certaine façon, pour reprendre l'image de Quine, à parier que ça, ça doit être vrai. Donc, d'une certaine façon, vous allez compter là-dessus. Vous allez compter sur cette représentation pour, d'une certaine façon, pour agir. Donc, l'image que j'ai envie de prendre, c'est celle d'une sorte de pont suspendu. Imaginez que vous êtes en trekking dans l'Himalaya, et puis, il y a ce pont suspendu que vous devez traverser. Et puis, vous commencez à vous dire, est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Et vous commencez à regarder ce pont. Peut-être que vous avez entendu parler. Peut-être qu'il fait partie de l'UNESCO, qu'il a été testé par des experts. Ça vous donne une certaine confiance. Vous allez peut-être regarder les gens avant vous qui passent. Ils grincent pas, etc. Et puis, vous allez vous dire, bon, moi, je crois que c'est bon, j'y vais. Donc, à mon avis, la croyance, au sens où on l'entend très souvent en psychologie, en tout cas chez nous, dans notre Occident, c'est cette espèce de, comme tu l'as dit, d'attitude, où on fait une sorte de pari et on a accès à un certain contenu, le pont, par exemple, et on va se dire, bon, ça, j'y crois suffisamment, j'attribue suffisamment de crédit à la solidité de ce pont, parce qu'on me l'a dit, parce que je l'ai observé, etc., pour me lancer. Donc, on va s'appuyer là-dessus pour faire quelque chose. Donc, comptez, comptez là-dessus. Donc, pour ça, il faut une certaine distance. Il faut que, de certaine façon, vous puissiez vous faire des sortes de simulations. Tiens, et si le pont cassait, qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Donc, il faut que le contenu, en plus, avoir un jeu avec, un jeu au sens mécanique, qu'on ne soit pas collé contre et qu'on puisse se dire, peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, etc. Et il me semble que, dans la plupart des exemples qu'on nous a montrés ici, je ne suis pas sûr que les gens, en fait, ils croient, le type qui fait son Elvis, ils ne croient pas qu'il est Elvis. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est pour ça, j'aimais bien le titre qui n'a pas été tout à fait traduit de la même manière. C'est qu'on est au-delà, en fait, de cet état où on est prêt à parier. On est dans quelque chose d'autre et c'est quelque chose d'autre, il n'est pas du tout facile en fait à préciser et à décrire. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais, j'avais 12, 13 ans, je faisais beaucoup de vélo, toujours, et j'avais reçu les gants de Bernard Hinault. Bien entendu, ce n'était pas ceux de Bernard Hinault, mais il y avait l'irisé arc-en-ciel, il avait gagné à sa lanche l'année d'avant, etc. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, que lorsque je mettais ces gants, j'allais plus vite. Il y avait un truc bizarre et qu'on peut retrouver dans plein de situations. Vous allez acheter un habit de marque et puis vous sortez la première fois avec, vous êtes un peu différent. Vous ne croyez pas que vous êtes Clint Eastwood parce que vous avez la veste de Clint Eastwood. Je ne croyais pas une seconde que j'étais Bernard Hinault, mais je participais de cet univers d'une certaine façon et ça me donnait quelque chose, quelque chose en plus. Beyond, beyond la croyance en quelque sorte, mais ça marchait assez bien. J'aimerais bien les retrouver d'ailleurs, ces gants. Il m'aiderait bien dans certains cols. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de situations comme ça où en fait, vous allez faire une chose parce que d'autres l'ont fait avant vous ou parce que vous vous approchez en faisant cette chose sans forcément y accorder vraiment un crédit au sens d'une croyance, mais en le faisant, vous y gagnez quelque chose du point de vue affectif, du point de vue, comme ces exemples qu'on a vus des japonais au printemps, etc., qui vous donnent un coup de ch'timou, vous sortez du quotidien et vous participez de quelque chose de plus grand que vous. Et je pense qu'on a tous un peu ce besoin, plus ou moins fréquemment, on peut aussi se complaindre parfois, se complaire dans des états beaucoup plus médiocres, mais ces moments où on se dit là on participe à quelque chose de très différent. Et alors, comment ça marche ? L'approche cognitive ou l'approche plus naturaliste, face à des phénomènes aussi complexes que ceux-ci, où il y a tellement de phénomènes qui se sont accumulés au fil des années, des siècles dans certaines cultures, on essaie de trouver quelques petits points qui semblent être là à chaque fois et puis on teste. Et je vous donnerai un exemple. C'est celui de... Vous allez tout de suite vous penser à certains exemples du film. c'est celui de ces expériences où on vous met dans une situation où on vous donne la possibilité d'enfiler pour de l'argent un maillot de corps qui appartenait à Hitler. Ah, voyez-le ! Ce maillot a été lavé 10 fois, 30 fois, tout ce que vous voulez, les produits, les pédagogues, et les gens ne l'enfilent pas, même pour de l'argent. C'est bizarre quand même. Il y a beaucoup de phénomènes de ce type-là, ça peut marcher dans l'autre sens. Vous êtes prêts à payer peut-être très cher, vous, mesdames, je ne sais pas, une chemise que George Clooney a portée. Si vous l'achetez, si vous l'achetez, c'est ça, si vous l'achetez sur eBay et puis juste avant qu'on vous l'envoie, la personne vous dire je vous l'envoie, je la passe à la machine et je vous l'envoie. Mais non, surtout pas. C'est étrange. On marche sur ce genre de mécanisme et on pourrait en parler pour plein d'autres de ces exemples, mais qui, à mon avis, sont beyond belief. on n'est pas tout à fait dans cet état où on a une distance par rapport à la chose. On le fait parce que d'autres l'ont fait et de le faire nous fait du bien souvent. Il nous rappelle peut-être des souvenirs d'enfants, j'en sais rien. Il n'y a pas eu l'exemple des sapins de Noël qui est quand même un truc pour quelqu'un qui nous regarde faire ça autour de Noël. C'est quand même un truc étrange. On coupe une partie de nos forêts pour avoir cet arbre dans notre salon pendant quelques temps. Et quand on le fait, souvent, on est quand même bien. Et quand on ne le fait pas, il y a quelque chose qui cloche. Donc on est dans du domaine plus de l'obligation parfois, une obligation à laquelle on se plie souvent d'ailleurs avec plaisir, mais plutôt dans l'obligation que quelque chose d'une motivation vraiment de l'ordre de la croyance à mon avis. Mais je suis content d'avoir maintenant vos questions pour ce pari. A-t-on affaire à des croyances ici ? Dans le dernier cas, oui peut-être. Mais c'est une croyance un peu folle. Le jeune, là si c'est vrai, peut-être ce type a été inventé, mais il a fait confiance dans le récit de son père et ensuite il a construit ce récit incroyable. Si l'éclair est venu jusqu'à moi depuis Dieu, je pourrais retourner à Dieu en prenant un éclair. Et après ça part sur un truc où là je pense qu'on est peut-être dans l'ordre de la croyance, il y réfléchit, comment faire, et je pense que ça va marcher, il fait son pari, etc. Mais à mon avis c'était un des rares exemples où on avait affaire à une croyance. C'est le dernier mot du film, il suffit d'y croire. Oui alors merci, mais comme vous êtes très très intelligents, j'ai marqué douze questions, je vais sûrement les oublier à chaque fois que... Il y a un micro qui va se balader, je prends la parole mais je ne vais pas durer longtemps. Je ne sais pas si tout le monde a été frappé comme moi d'une différence quand même. On s'est tous mis à rigoler à un certain moment du film. On a fini par rigoler. Mais il me semble que dans la première moitié du film, personne ne rigolait du tout. Et effectivement, il me semblait qu'il y avait de très belles images dans cette première partie du film. Après, effectivement, ça s'accélère et puis on voit des trucs qui nous paraissent ridicules. Mais moi, je ne suis pas sûr d'avoir eu envie tout le temps de rigoler parce que j'étais assez séduit par les premières images. Pourtant, je regrette beaucoup d'avoir dit que ce n'était pas exigeant ce film. Il m'a semblé très exigeant. Alors, est-ce que... C'est ça que tu voulais dire, Gérard ? Quand tu dis adieu à des croyances peut-être mais pas à la croyance. Alors, lesquelles ? Je veux dire, si j'applique ça au film, je dirais, bah oui, les premières images, ça va, mais je ne vais quand même pas croire cette histoire de foudre magnétique, je ne sais pas quoi, de trucs comme ça. C'est ça que tu veux dire ? Non, ce que je voulais dire... Alors, s'il te plaît, je vois que tu ne crois pas au micro, mais ça serait bien de l'approcher de ta bouche. Non, non, mais il faut l'approcher, je t'assure, comme moi. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est après avoir... C'est ce que vient de dire d'une certaine façon Fabrice. Je crois qu'on ne peut pas, comment dirais-je, l'humanité continuera toujours à attribuer un certain nombre d'états mentaux. Parmi ces états mentaux, il y a celui de croyance et il ne saura jamais très très bien ce qu'il attribue en attribuant la croyance. Mais en revanche, je pense que la croyance en tant qu'état unifié, signifiant de manière univoque, peut-être dans 10, dans 15 ans, sortira des dictionnaires, des encyclopédies, philosophiques, anthropologiques et sociologiques. C'est ça que je voulais dire. Juste une toute petite remarque, c'est que... Toute petite remarque, c'est que... Je pense que... Je pense que si on isolait un certain nombre des séquences de ce film, on arriverait à faire en sorte que chacun d'entre nous attribue une croyance à l'acteur de l'épisode. Je le crois. Bien évidemment, le faux Elvis Presley ne croit pas qu'il est Elvis Presley, mais il croit que quelque chose se passe quand il revêt la tirail de Presley. Juste un mot, parce que ça m'a beaucoup frappé en entendant l'exemple de la chemise de Hitler. La maison de Landru, dans les environs extrêmement charbants de Paris, qui sont très, très chers, la maison de Landru n'a jamais trouvé preneur, même quand les agents immobiliers ont conseillé que la cave disparaisse, qu'on mûre complètement la cave où se trouvaient les sceaux à charbon. Voilà. Alors, une question ici. Pour réagir à ce que tu viens de dire, Gilles, il me semble, et corrigez-moi si je me trompe, tous, on a vraiment commencé à rigoler quand est arrivé, le personnage, avec ses doigts, avec le crâne d'écurie, c'est le seul qui soit joué. C'est une représentation. Ce n'est pas... On ne filme pas une cérémonie ou un truc comme ça. À la fin du film, dans le générique, il est dit que c'est quelque chose écrit par machin, interprété par chose. Donc, c'est... Là, on était dans une situation complètement différente à celle qu'on nous avait montrée avant. dans lesquelles on était en présence de personnes qui étaient embarquées dans une forme de rituel ou de pratique ensemble. Le fait qu'ils soient ensemble aussi, ça participe beaucoup, je pense. Il y a le phénomène d'entraînement. Et donc, on a commencé à rire, en fait, quand ils ont introduit dans le film un élément extérieur à ça. Je pensais aux nuages au début, aux magnifiques images de nuages, de routes qui allaient vers l'horizon. C'est ce que je retiens maintenant. Je revois le film, peut-être, mais j'ai trouvé ces images tout à fait bien. Et d'ailleurs, parmi elles, il y avait la main du type sur le crâne. Et c'est seulement après qu'on apprend que c'est un marchand, c'est un escroc, enfin, un type qui vend n'importe quoi. Mais au début du film, il me semble qu'on voit sa main sur un crâne. Et moi, ça me paraissait juste comme image. Effectivement, c'est une image où on peut attribuer des croyances facilement. Voilà. Je pensais que vous réagiriez à la question. Bon, moi, ce film a beaucoup plu. C'est vrai qu'on a rigolé aussi avec les drapeaux américains. Ça, c'était pas mal. Deux questions par rapport à... La première question à Fabrice, quand tu as dit, je suis pas sûr qu'on ait vu des croyances dans ce film à part à la fin. Est-ce que tu pourrais préciser ? Est-ce que tu veux dire qu'en fait, ce qu'on a vu, ce sont des pratiques des comportements par rapport à ce qu'on renvoie vers un objet, par exemple ? Donc ça, c'est pas une croyance. J'aimerais que tu reprécises un peu ce que tu... Enfin, délimiter, en fait, le terme de croyance. Et puis l'autre question par rapport à Gérard, je reviens sur ce que tu as dit, c'est-à-dire la fin de la croyance et pas des croyances. Il me semblait pourtant que c'était une sorte d'invariant anthropologique, la croyance. Donc j'aimerais que tu reprécises peut-être plus finement ce que tu entends par la fin de la croyance avec un grand C ou je ne sais quoi. Et en fait, finalement, ce film aurait pu durer des heures et des heures parce que si ça voudrait dire quoi que tout est croyance, finalement, rien n'est croyance. Enfin, voilà, je reviens là-dessus, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer. Je pense qu'il y a un des autres pièges à part les couches qui sont accumulées sur ce terme au fil des siècles, c'est qu'il a à la fois un sens de l'extérieur, un petit peu comme tu l'as très bien décrit, où on observe des comportements et on attribue des croyances parce que c'est ce qui nous permet d'expliquer un peu ce qui se passe, en tout cas de l'extérieur et puis il y a cette espèce de mécanique interne plutôt à la première personne et souvent, on passe très rapidement de l'un à l'autre, en fait. Et puis moi, mon pari, c'est de dire que effectivement, on a affaire à des choses, des événements mentaux très différents lorsque l'on est face à ce pont suspendu et puis on est en train de se dire ça va tenir, ça ne va pas tenir et à la fin, on fait une sorte de pari, on dit non, je crois que c'est bon, je peux y aller. Il y a plein d'autres exemples dans le quotidien ou dans notre histoire biographique. On se dit ça va le faire, on y va. Et puis, ces situations où lorsque on demande, si on demandait par exemple à ce type qui est devant son écran d'ordinateur en train de bénir, mais qu'est-ce que tu crois là ? Je pense qu'il serait très emprunté, il serait sûrement très sympathique comme la plupart des gens que les anthropologues interrogent ou les psychologues de l'enfant qui interrogent les enfants sur pourquoi ils font une chose ou une autre, ils vont proposer une réponse. Mais je ne suis pas sûr que lorsqu'ils effectuent ce genre de comportement, ils ne sont pas simplement en train, effectivement, comme tu le disais, d'intégrer une sorte d'outil qui sera pour eux très important, qui peut-être, dont leur futur va dépendre, s'ils font, je ne sais pas, ils répondent pour je ne sais quel, pour EDF ou je ne sais qui aux questions des Français depuis l'Inde, ça peut être leur survie qui est en jeu avec cet ordinateur, il faut qu'il marche et si ils ont vu petit à chaque fois qu'un nouvel outil arrivait à la maison faire ce genre de rituel, ça ne coûte pas grand chose de le faire et si on ne le fait pas, on pourra s'en mordre les doigts par la suite. Et donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de mesure quasi prudentielle, c'est-à-dire on a toujours vu faire ça, on a toujours vu le sapin de Noël, on a toujours vu nos parents mettre cette poudre et faire ce genre de rituel à chaque fois qu'une nouvelle chose entrait dans le foyer familial, faisons-le. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce pari et cette distance par rapport à ce qu'on est en train de faire ? C'est ça que je voulais discuter avec vous. Je ne suis pas sûr justement qu'à la première personne, lorsqu'ils sont dans cette activité, ils sont en train de se dire je crois qu'il faut à ce moment-là mettre... Peut-être qu'ils diront oui, ils vont tout d'un coup se dire mince, je ne me rappelle plus s'il faut mettre la poudre rouge ou la blanche. Et puis là, ils vont dire non, non, je crois que c'est la blanche, vas-y. Et là, on sera dans un des trucs de croyance. Mais l'activité générale dans laquelle ce nouvel outil sera accueilli, je ne suis vraiment pas sûr. Ça participe d'une manière de faire les choses, ça participe de ce truc social dont on a dit tout à l'heure, d'une sorte de consensus général sur comment il faut faire les choses et les risques de s'écarter de ce genre de manière collective de faire les choses. Alors peut-être qu'il y a une croyance ou une peur, moi je serais plutôt là du côté d'affectif, une peur que les choses tournent mal si on ne le fait pas, peut-être qu'on en a entendu parler, etc. Et là, on rentre dans des phénomènes qui sont à la limite de la superstition où dans le fond, il vaut mieux ne pas prendre de risques, ça ne coûte pas grand-chose de faire rien. Alors, c'est le rituel qui fait la croyance quand l'anthropologue décrit le rituel, oui, mais je ne suis pas sûr que ça fait une croyance chez les gens. C'est ça que je voulais dire. Tu es en train de nous dire qu'il y a un autre... Ça ne marche pas alors, oui, peut-être. Alors là, effectivement, tout d'un coup, là, quand ça ne marche plus, là, tout d'un coup, on rétropédale et on se dit mince, alors ça, je n'aurais pas dû le faire ou je n'ai pas suivi ça, etc. Et ça devient quelque chose où on est un peu spectateur de ce qui s'est passé. On se dit et hop, là, il y a la distance. Ouh, non, je n'ai pas dû faire les choses correctement. Mais quand on est dans cette activité ensemble, à mon avis, on n'est pas tout le temps en train de se dire et j'y crois, j'y crois pas. Si on va à la messe une fois par année à Pâques ou deux fois à Pâques et Noël, je ne crois pas qu'à chaque fois, on se repose toute la question de la croyance. J'y crois, j'y crois pas. C'est un truc qui fait partie d'une forme de vie en quelque sorte. Tu es en train de nous parler d'un en-deçà de la croyance plutôt qu'un au-delà comme on le fait. Quand je dis que l'humanité continuera à attribuer des croyances au pluriel, simplement, c'est le mécanisme par lequel on s'explique les comportements des gens et non seulement les comportements mais les dire. Encore une fois, il faut se souvenir que la croyance est automatiquement une inférence. On n'observe pas une croyance, bien évidemment. Mais, par exemple, à partir de rituels, on dit que les gens qui participent au rituel nourrissent une certaine croyance. C'est extrêmement douteux et il y a mille manières de participer à un rituel. On a un très bel exemple qui est là, la fête du cerisier, le saké et les gens d'une entreprise. Jean Pouillon disait également, lui qui insistait beaucoup sur le fait que c'est l'incroyant qui attribue une croyance simplement parce que lui, il pense qu'il penserait comme eux s'il était l'un d'entre eux. On lui a demandé et alors sur ton terrain quand tu voyais les choses, on lui disait, oh là là, ils n'y croyaient pas vraiment. Les gens, le seul exemple qui donnait, néanmoins, c'était quand même les croyances féminines. Il disait que tous les hommes d'Anjalat au Tchad riaient de la crédulité des femmes qui participaient à leur propre rituel. Alors, on lui a demandé et les hommes, c'est différent, disait-il. C'est la catégorie de croyance qui pose un problème. Ce n'est pas du tout l'instrument dont nous nous servons pour expliquer les gens. Je rappelle simplement que les économistes, pour beaucoup d'économistes, disons ce qu'on appelle les psycho-économistes, je ne sais pas, il y a 36 manières de dire, ils expliquent les comportements du consommateur, etc., simplement à l'aide de deux concepts, croyance et désir. Je rappelle également que nous avons ri à propos de celui qui vend des doigts, etc., mais quand on regarde une salle de marché, est-ce que c'est extraordinairement différent ? Je n'en suis pas si sûr. Alors, justement, je vais encore en dire un petit truc, mais il ne faut pas que je perde le fil. si on est dans vos deux cas, en deçà de la croyance, ce que Gérard vient de dire, la croyance, c'est toujours ce qu'on déduit, mais au fond, ce n'est pas là d'abord. Et toi, tu dis, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en deçà de la croyance, une espèce de situation prudentielle comme ça, mais alors, notre titre adieu-croyance, il faut enlever le point d'interrogation et dire, oui, il faut dire adieu aux croyances, finalement, le problème n'est pas là, il n'est pas dans ses croyances. C'est-à-dire que je pense qu'on est d'accord sur un point, c'est que quand Gérard disait qu'un jour, peut-être dans les dictionnaires, on aura plus de termes, on en aura plusieurs, je pense, on aura une série de termes, il y aura la croyance au sens, la croyance de la passerelle, là, c'est une croyance réflexive, et puis, il y aurait des couches, il y aurait ces attentes qu'on a par rapport au déroulement des choses auxquelles on n'a même pas vraiment conscience, les choses se suivent, soit parce qu'on en a l'habitude ou parce qu'on est équipé biologiquement pour s'attendre à ce que le sol ne cède pas sous nos pas ou des choses comme ça. Le seul moment où on se dit qu'on croyait que le sol allait nous retenir, c'est par exemple quand on est dans le noir et puis, on croit qu'on est à la dernière marche, mais il en reste une ou l'inverse, et tout d'un coup, on se dit, oh, je croyais qu'il y en avait encore une, mais quand vous faisiez vos pas, vous n'étiez pas en dire, je crois qu'il y en a encore une, je crois qu'il y en a encore une, c'est très très étrange, il y a un processus qui est plus sensible, en fait, sensorimoteur, qui se met en route, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des représentations, mais ce n'est pas des représentations au sens des choses auxquelles on a un accès conscient, je pense, sauf quand ça ne marche pas, c'est ce truc du, quand ça ne marche pas, je pense que c'est effectivement très très important. Moi, j'ai presque une question adressée à mon voisin, est-ce que dans le cas de, on hésite devant un pont suspendu, et puis on pèse le pour, le contre, etc., et finalement, on y va. Est-ce que la catégorie de croyance est première dans ce qu'on observe, est-ce que ce n'est pas la catégorie de décision ? C'est ma question. Deuxième, à propos de la question de Gilles, c'est la suivante. Bien évidemment, les animaux nourrissent des croyances. Nos chats, nos chiens, etc., pas de problème. Alors, un certain nombre de gens ont dit que quand on attribue une croyance à un être humain, il faut, on attribue non pas seulement le fait de croire que quelque chose, mais le fait de croire qu'ils croient à leur croyance d'une certaine façon, et à ce moment-là, alors c'est très compliqué, généralement, en français, on traduit le terme que les Anglais utilisent par opinion. ont dit qu'ils ont une opinion. Une opinion, c'est quoi ? C'est une croyance sur une croyance. Une croyance au carré. Au carré. Alors, on emploie des termes compliqués, une métacroyance, une croyance de ce qu'on tord, et je crois, tu me corrigeras si je ne me trompe, que les êtres humains sont capables sans aucun effort d'avoir des croyances au septième degré. Je pense que quand vous allez au cinéma, que vous voyez un film dans lequel le traître sourit au héros et le héros le sait, je crois que ça fait quelque chose comme sixième, septième, mais on ne peut pas le dire, il faut l'écrire tellement c'est compliqué. Oui, moi je voulais revenir un petit peu au film pour essayer de quitter l'analyse entre je crois que ou je pense que parce que j'ai l'impression qu'une grande partie des gens qu'on a vus et j'invite à ce qu'on s'occupe des gens qui vivent ces croyances, c'est que pour eux, quelle qu'elle soit et quelque opinion qu'on ait vis-à-vis de ça, c'est surtout, je voudrais avoir votre avis, c'est surtout pour eux des aides à vivre, pour l'immense majorité des gens qu'on a, c'est des aides à vivre que ça repose sur une réalité ou quoi, finalement, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça rejoint un peu cette question de décision, est-ce qu'ils décident d'une certaine façon de croire dans ce genre, est-ce qu'on décide de croire dans ce genre de situation ou est-ce qu'on décide d'aller à la messe, d'aller acheter un sapin de Noël ou d'aller coller ces petites feuilles d'or sur ce truc. je pense qu'effectivement, lorsqu'on effectue bien une tâche, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, ça peut être une tâche désagréable parfois, il y a un sentiment de bien-être. on a rempli, quand on remplit une obligation, par exemple, eh bien souvent, on se dit, on est content, on a un moment où on se dit, j'ai fait mon job. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces situations très rituelles où en fait, les gens font leur job. et moi, j'ai des souvenirs de gamins où vraiment, c'était frappant de voir même l'énergie que les gens pouvaient mettre à remplir ce job qui paraissait quand même très répétitif. Un curé, par exemple, c'est quand même drôlement répétitif, c'est tout le temps la même chose. Et pourtant, il y en a qui le faisaient vraiment d'une certaine façon et du coup, les autres étaient contents aussi. Il y a des... C'est compliqué cette histoire de croyance et de décision. Face au pont, effectivement, il y a un moment, il y a une décision. Est-ce que lorsqu'un animal hésite de se lancer ou pas et qu'à un moment donné, il se lance, il a la même croyance ou le même état mental qu'on a, c'est très discuté. Moi, j'ai longtemps pensé qu'on pouvait se faciliter la vie comme le font beaucoup de philosophes, les anglo-saxons, on ne peut pas les nommer, qui aiment se faciliter la vie, qu'on pouvait prendre tous les états membres, tout ce qu'on considère comme vrai et puis, dans le fond, dire, c'est des croyances à la première personne. On les met dans... C'est un truc qu'on met dans une boîte. On n'a pas besoin tout le temps et puis, le jour où on en a besoin, on le sort de la boîte et on l'utilise parce qu'à un moment donné, on a mis une étiquette. Ça, c'est bon, je peux compter dessus. Et puis, en fait, je trouve que ça ne marche pas. J'ai mis du temps. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas toujours le même type d'attitude mentale par rapport à ce qui est dans cette grosse boîte dans laquelle on va puiser quand il faut prendre une décision, justement. Il y a des choses où on n'a pas une seconde de doute. Il y a des choses où il y a un peu du doute. Et j'en suis même, ces derniers temps, à me demander si vraiment, on peut complètement accorder le concept de croyance aux animaux pour une raison assez simple. C'est une vieille expérience de psychologie du développement. Enfin, vieille, qui a une vingtaine d'années. Vous l'avez sûrement entendu parler. Tu as parlé de théorie de l'esprit. C'est une des tâches qu'on appelle des tâches de fausse croyance où on remarque à quel moment les enfants sont capables de se dire que les autres, ils ont des représentations différentes des leurs dans leur esprit. Il y a une tâche qui est très jolie parce qu'elle est toute à la première personne ou presque. Vous prenez une boîte de Smarties, par exemple, vous mettez des crayons à l'intérieur. Vous montrez la boîte de Smarties à l'enfant et puis vous lui dites d'après toi, il y a quoi là-dedans ? Il dit des Smarties. Ensuite, on ouvre la boîte et puis il s'aperçoit qu'il y a des crayons. Et puis on referme la boîte et on dit et puis ton petit copain qui était d'or qui n'a rien vu, s'il vient, on lui demande il y a quoi dans la boîte, il va dire quoi ? À trois ans, les enfants disent des crayons. Mais ce qui est encore plus fort, et c'est la deuxième partie sur laquelle je n'avais pas rebondi pendant des années, quand on lui demande et toi, il y a cinq minutes, si je t'avais demandé là dans la boîte, il y a quoi ? Tu aurais répondu quoi ? Des crayons. Donc cet écart entre ce qu'on a pu penser et ce qu'on pense maintenant, à mon avis, c'est quand même quelque chose de très particulier et j'ai envie d'appeler ça croyance. C'est ce petit écart là. Oui, mais je ne suis pas obligée de poser la question tout de suite. Vas-y, vas-y. Si la personne veut répondre exactement maintenant. Vas-y, vas-y. Moi, ce que je voulais simplement dire, ça va être très redondant par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, effectivement, à travers ce type de film, on voit tout ce qui peut toucher de l'idolâtrie, du fétichisme, de la crédulité, de la superstition. Et donc, dans l'ensemble, c'est donc une pensée magique. Et effectivement, la pensée magique domine pratiquement tout ce que l'on peut vivre, je pense, au quotidien comme dans des domaines plus élevés. On sait que dans la démarche scientifique, il y a aussi une part de pensée magique. Il y a une part d'intuition, d'éléments qui ne sont pas rationnels au sens de la raison telle qu'on le conçoit d'habitude. Donc, cette pensée magique, elle est effectivement inhérente à nous, elle est intrinsèque et on en a besoin pour nous, mais aussi de manière rituelle. Et ça, c'était passionnant de voir les rites qui sont nés de cette volonté, comme vous dites, de se prémunir dans le principe de précaution que nous avons face au danger, face à l'inconnu, face à tout ce qu'on peut redouter, effectivement, la mort, la maladie, etc. d'où les rites autour du rocher, par exemple, à Myanmar, mais les autres rites également pour éloigner le mal et se protéger à principe de précaution. On ne sait pas si ça va marcher. Effectivement, parfois, ça marche. On va à Lourdes, ça peut marcher, parfois, voilà. Mais, c'est, le rituel est nécessaire pour la plupart des gens parce que ils ont l'impression d'être protégés. Voilà, c'était ce qui apparaissait dans ce qu'on a vu. Mais, par rapport au pari, puisque vous avez repris plusieurs fois ce terme, bon, n'oublions pas que Pascal lui-même, qui est un grand scientifique, a fondé pratiquement toute sa démarche spirituelle sur le pari. Et c'est génial, le pari de Pascal, on peut faire un commentaire très long là-dessus. Bon, lui, il a fait le pari et il a peut-être gagné, on ne sait pas. Il est parti, en tout cas, là-dessus. Excuse-moi, mais le rituel nécessaire pour les gens, ça veut dire que tu t'en exempts toi-même ? Toi, tu... Ah non, je pense que je suis comme tout être humain. Je suis dans la ritualisation. Bon, ce n'est pas forcément dans un processus religieux, entre guillemets. Alors, ce qui était intéressant, c'était le drapeau, effectivement, le drapeau américain. C'était génial, parce que nous aussi, on a nos rites dits républicains, les symboles de la république, la liberté et tout. Et on estime en plus être les porteurs de ça. Alors là, on peut longuement en discuter. Non, on ne peut pas s'exclure de cette démarche. En revanche, on est là aussi en permanence confrontés, on est très souvent dans le rite et de temps en temps, on doute, on se pose des questions. et c'est là qu'on enclenche une autre démarche. On a beaucoup parlé de ça hier avec... Oui, je n'étais pas là, je n'étais pas là, je vous prie m'excuser, mais j'avais vu le film Luther quand même. Merci. Ça rejoint un peu ce que vous dites, c'était par rapport à la prise de décision. La personne qui prend une décision seule en réfléchissant, par exemple, pour traverser le pont, objectivement, je ne sais pas, et celle qui va à l'église ou brûler un cierge ou se dire qu'elle est sous la protection de Dieu et quel que soit ce qu'il va faire, ça en remet un peu à Dieu. Vous voyez, ce genre de choses-là. Je me dis, ça rejoint un peu le rituel qu'on prend pour se sentir protégé. Il y a des gens qui se sentent protégés parce que si Dieu est avec moi, je suis en règle, tout ça. C'est ce genre de choses que je trouve un petit peu par rapport à la personne qui n'a pas cette croyance en Dieu et qui va prendre sa décision seule. Je ne sais pas comment on peut dire. Ou la remplacer par autre chose. Ou la remplacer par autre chose. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent aidés par le système, par le système, par la religion, en se disant si Dieu l'a voulu. Absolument. C'est vrai que l'exemple de la passerelle est un peu caricatural. D'ailleurs, je serais très peu surpris que même une personne très rationnelle qui fait tous ses calculs, un peu comme on l'a vu dans le film le premier jour, sur la glace, sur la grandeur de la glace, que face à cette passerelle, au moment où il se lance, il n'aille pas une sorte de pensée où il touche, je ne sais pas, un truc, quelque chose, parce qu'on ne sait jamais. Et là, dans les études de psychologie, une chose qui est assez peut-être intéressante dans le cadre qui nous intéresse ici à mentionner, c'est que les gens justement qui ont ces petits gestes, alors c'est les petits rituels avec des petits R qu'on a un petit peu tous, même si on ne l'a pas tout à fait, ceux qui en ont davantage, c'est des métiers comme les étudiants avant les examens, les sportifs, il y a le cas de Bjornborg qui avait en passant d'un côté à l'autre du corps une quarantaine de choses à contrôler et si tout n'était pas dans l'ordre, il était quasiment certain de perdre le 7 suivant, donc c'est quand même quelque chose d'impressionnant, et les acteurs. Et il y a des situations, je pense, où même la personne la plus rationnelle lorsqu'elle est au moment d'agir, au moment où elle vient de prendre sa décision ou elle va la prendre face à cette chance énorme que tout se casse la figure, quelque chose qui a marché dans le passé, même sans qu'on en était tout à fait conscients, si un jour, je ne sais pas, vous avez fait trois fois le tour de votre maison et puis le jour suivant vous gagnez au loto, ce truc-là, il reste un peu, et je ne serais pas surpris que vous fassiez de temps en temps trois fois le tour de votre maison si ça a bien marché une fois. Je vais juste dire un mot parce que ça pour, comment dirais-je, pour inquiéter Gilles dans sa tendance relativiste. Pour nourrir une croyance fausse, carrément fausse, il faut nourrir une infinité de croyances vraies. Par exemple, la physique de démocrate était entièrement fausse de A à Z, mais elle reposait sur un grand nombre de constats, de croyances qui étaient parfaitement vraies. Si par hasard, un homme ne nourrissait que des croyances fausses, vous ne pourriez pas comprendre. Il faut que vous puissiez, pour détecter une erreur, il faut qu'il y ait du vrai. Sans ça, vous ne pouvez pas détecter une erreur. Donc, les croyances fausses, alors qu'on appelle plutôt croyances irrationnelles, etc., ce sont des croyances qui se situent bien dans le domicile de la raison, comme dit l'autre. Absolument. Et pour compléter ça, le genre de documentaire qu'on l'a eu, c'est une sorte d'exagération d'un phénomène qu'on connaît bien en anthropologie. Moi, j'appelle ça le biais anthropologique. Imaginez, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure avec ton exemple, que vous reveniez d'un terrain d'un an et demi, deux ans, dans une jungle où vous êtes tombé malade, vous avez mangé du riz, du poulet, sans goût pendant tous ces mois, etc. Et puis vous revenez et puis on vous dit alors qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as vu ? Oh ben des gens qui allaient au travail, qui allaient cultiver, mais t'as rien vu. Alors qu'en fait, je sais pas, le 99% des activités, c'était ça, c'était des choses auxquelles on est immédiatement familier. Mais l'anthropologue, il doit revenir avec un truc exotique et là, on en a eu une dose intense, mais ça représente très peu de la vie de la plupart des gens. C'est vraiment des tout petits moments dans la vie des gens. ce genre de phénomène et c'est des moments très particuliers. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple du cerisier. Il y a là quelque chose de très simple et très compliqué comme souvent au Japon. Il y a cet arbre extraordinaire. Vous pouvez pas vous empêcher d'être attiré par cet arbre, je pense, quand il est devant vous. Et puis il se met autour quelque chose de très bizarre où on se saoule la gueule, si vous me permettez l'expression, parce que quand on se... Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense que comme tous les anthropologues ont vécu ça, il faut avoir une sacrée descente pour être anthropologue parce qu'on vous teste. On vous teste. Moi, je me souviens de trucs à Borneo, vraiment, je savais plus où j'étais. Et c'est très important parce que c'est comme ça que vous testez la sincérité des gens, justement, qu'on n'est pas en train de vous emmener en bateau, qu'on n'est pas un traître ou je ne sais quoi. Et les plus gros buveurs, souvent, c'est les missionnaires. Alors là, ils tiennent le coup, ceux-là. Parce qu'on les teste très, très, très régulièrement. Et là, je trouvais que c'était très, très joli. À quoi ils croyaient, là ? Si on leur demandait mais vous croyez à quoi ? Ils seraient bien embêtés de vous donner une réponse, à mon avis. Oui, moi, la question, c'était pas... Enfin, je ne sais pas ce que tu veux dire, une croyance fausse, il n'y a pas de croyance fausse toute seule comme ça. Mais est-ce que dans vos boulots respectifs, vous avez mesuré, ou est-ce que la question est idiote, le danger d'une croyance ? C'est-à-dire, effectivement, fausse ou vraie, peu importe, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la croyance qui pourrait être vraiment venimeux, je veux dire, très dangereux ? Ou bien, en tant qu'anthropologue vachement ouvert, vous dites non, finalement, toutes les croyances, c'est pas mal, enfin, bon... Oui, non, il y a des... Alors, j'avais fait une fois un petit... Dans le bouquin, là, un petit coup de pub, il y a un chapitre consacré aux déviances dans les sectes, par exemple. Là, typiquement, on a affaire à des formes où là, il y a des croyances, parce qu'il y a des choses qui sont explicitement transmises, où les gens doivent publiquement affirmer leur adhésion, etc. Donc, on a bien quelque chose de leur... Si on admet cette définition avec cette distance, où il y a quand même une sorte de distance, mais où à un moment donné, quand même, ils se suicident tous. C'était la secte qui est en Suisse, le Temps solaire. Là, c'est quand même une... Alors, on pourrait se dire, bon, les croyances qui durent, c'est celles qui sont les moins dangereuses, parce que, voilà, il y a des gens qui sont toujours là. C'est ce que tu disais un tout petit peu l'autre jour. C'est celles qui se remettent un peu en question. Juste une remarque à propos de cette croyance, il faut quand même souligner que l'un des... que des leaders de cette secte qui ne s'est pas suicidé est un des plus grands chefs d'orchestre vivants actuels. C'est pour relativiser... Je t'en ai entendu parce que tu ne fais pas le secret. Je disais que l'un des membres de la secte dont parle Fabrice, qui, lui, ne s'est pas suicidé parce qu'il n'était pas sur place, est un des plus grands chefs d'orchestre vivants. Ce qui prouve que... Juste un mot. On s'étonne parfois de... Comment dire ? Sous la Renaissance, une époque où, théoriquement, il y avait eu un... Je dis bien théoriquement un retour de la raison après la longue nuit du Moyen Âge, de très, très grands esprits se sont beaucoup interrogés sur le fait que, lors d'une exécution, un condamné à mort décapité avait ramassé sa tête. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à supposer que certains grands esprits l'aient cru, pour croire cette chose-là, il faut croire pas mal de choses, il faut croire à la vie, il faut croire à la mort, il faut croire que les têtes, ça existe, il faut croire qu'une hache, ça produit un résultat, etc. C'est ça que je veux dire. La croyance irrationnelle, elle se déroule, dans un esprit qui est tout à fait en principe rationnel. Je pensais à ce qu'on disait les précédents jours, donc on est bien d'accord. Finalement, la croyance est bonne si elle ne dure pas trop, si on n'y tient pas, mordicus, enfin, voilà. Donc, au fond, il est bien de croire parce qu'on ne croit pas en même temps. Non, mais c'est ce qu'on... Oui, pardon, vas-y. Je voulais poser, je vais la poser après, une question à la dame qui s'est intervenue juste avant, mais le chef d'orchestre, est-ce que vous êtes sûr que lui ne s'est pas suicidé juste parce qu'il n'était pas là ? Est-ce que vous croyez qu'il ne s'est pas suicidé juste parce qu'il n'était pas là ? Je vais vous faire une réponse de jésuites, pas de chez les jésuites. S'il ne s'est pas suicidé parce qu'il n'était pas là, ce n'est pas uniquement l'absence, c'est que le fait d'être en présence d'une secte procédant à un geste collectif faisant corps, c'est pour ça qu'il ne s'est pas suicidé. Ce n'est pas une simple absence physique, c'est une absence du collectif qui a procédé à la chose en question. Oui, et j'ai même envie de compléter, c'est que c'est un des plus grands chefs d'orchestre. Les autres étaient les leaders de cette secte qui commençaient à tourner un peu bizarrement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est par rapport à ta question des croyances, c'est ce truc du tout ou rien. Si toute votre vie se résume à une sorte de système de croyance, qui a une sorte de direction qui peut aller des fois vers l'obscur le plus profond, ça peut effectivement potentiellement être dangereux, je pense. Mais quand on vit dans plusieurs mondes, et c'est quand même ce qui nous arrive à la plupart d'entre nous, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ce genre de phénomène, c'est une toute petite partie de votre vie. Si ça devient l'entièreté de votre vie, comme dans le cas des sectes, où tout devient réglé par ce genre d'univers un peu bizarre, à mon avis, c'est pas très bon. Je vais revenir à ce qui était dit ou questionné tout à l'heure par rapport à la différence que cela fait si l'on croit en Dieu. Vous avez parlé de ça. Mais vous avez parlé de religion. Vous parlez de foi ou vous parlez de religion ? Parce que la foi en Dieu, c'est du domaine de l'irrationnel. Donc évidemment, on n'a plus à chercher d'explications, de justifications, on le ressent ou on ne le ressent pas. On le rencontre ou on ne le rencontre pas. Et effectivement, les gens qui le rencontrent et qui le ressentent, effectivement, j'ai rencontré des gens qui se sentaient toujours d'une certaine façon protégés, rassurés, parce qu'ils avaient cette sensation qui était permanente et qui leur permettait de, ils le croyaient, de tout faire d'une certaine façon. La religion, après, on rentre dans autre chose. OK. Merci. Oui, moi, je voulais juste revenir sur cette question de la croyance avec peut-être en insistant sur une distinction que vous avez peu évoquée, c'est la différence entre croyance individuelle et croyance collective. Il me semble qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec ces rituels sans prendre en compte le fait qu'une croyance collective, par définition, c'est, ça comprend, même phénoménologiquement, la croyance sur la croyance des autres, comme le disait Michel de Certeau. et il me semble que c'est très important parce que c'est vraiment cette idée que vous avez parlé de décision ou de pari sur le pont, mais ce n'est pas le même pari de faire un pari individuel sur la fiabilité du pont que de faire un pari qui est cette participation dont tu parlais, Fabrice, cette participation à une communauté de croyants dont l'enjeu est vital, qui est un enjeu d'appartenance, en fait. Et ça me rappelait le mot d'Elisabeth Claverie quand elle faisait sa magnifique étude sur la Vierge et elle disait quand on demandait aux pèlerins quelles sont les preuves que la Vierge existe et ils répondaient la preuve que la Vierge existe c'est que nous sommes là. Et je trouve que c'est une très belle réponse en fait. Quand il y a un collectif de croyants qui se posent ensemble, cette croyance devient vraiment une hypothèse désirable en quelque sorte. Et peut-être juste pour dire encore un mot, du coup, je me demandais si Gérard, cette idée que les croyances ne sont pas du tout de l'ordre d'une activité volontaire joue pour les croyances collectives. Il me semble qu'au contraire il y a des longues, typiquement le pèlerinage pour l'apparition de la Vierge, c'est une longue préparation volontaire, c'est une activité, c'est tout un dispositif qui se met en place et qui rend l'apparition possible en fait. Et là, la croyance elle-même n'est pas de l'ordre d'activité volontaire mais tout ce qui la prépare ou la rend possible, ça on a l'impression que c'est vraiment de l'ordre d'une activité volontaire. Est-ce que je peux ajouter un petit codicil ? J'irais même jusqu'à demander est-ce qu'il y a des croyances individuelles ? Parce que hier, on a beaucoup parlé de croire avec et est-ce qu'il est possible de croire tout seul ? Alors là, c'est une bonne question. Le cas où on croit tout seul à quelque chose qui dépasse, je dirais, le perceptif ou l'inférentiel minimum, on tombe dans le cas du dernier personnage à mon avis où là, on est très proche de la folie. Quand on croit tout seul, c'est souvent pas très bon signe. Parfois, on est un génie, on est en avance mais méfiez-vous quand même si vous êtes tout seul. Discutez-en avec vos proches. Sur absolument cette question des croyances collectives versus croyances personnelles, je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a un phénomène qui, moi, m'intrigue beaucoup, c'est qu'on l'a bien vu avec le tableau de Rembrandt. Vraiment, pour moi, c'était le truc le plus extraordinaire. Vraiment, ce truc, ça m'a bluffé. Je le savais d'une certaine façon parce que dans un séminaire quand j'étais étudiant, on avait, dans le cadre d'un séminaire de sociologie de l'art, on avait créé un tableau avec un copain. Vraiment, un truc abstrait et complètement débile. Mais on était arrivés au séminaire en disant qu'on a retrouvé ce tableau dans la cave de la grand-mère d'un de nos collègues, etc. Et moi, j'avais mis des bouquins partout, des bouquins d'art et puis on parlait de ce type qui avait fait ça. C'était un anagramme d'ailleurs du prof qu'on avait. Personne n'avait rien remarqué. On avait prévenu le prof parce qu'on s'est dit ne soyons pas fous. Et en fait, pendant la moitié du séminaire, on avait monté le cas et dans la deuxième partie, on avait démonté le cas. Effectivement, c'est des choses, c'est impressionnant comme on arrive à créer des... En utilisant des indices comme ça, symboliques forts, l'appartenance à tel courant d'art, etc. Le succès qu'il a eu, le prestige, enfin, toutes ces notions qui fonctionnent comme des termes très forts, on arrive à créer quelque chose de ce type-là. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment, à la première personne, ça se passe lorsqu'on est plongé dans un phénomène de croyance collective. Je ne sais pas si on fait une sorte d'addition mentale plus ou moins consciente, il y croit, il y croit, il y croit, ça doit être quelque chose d'important, ou s'il y a quelque chose d'une sorte d'antenne qui nous permet comme ça de scanner très rapidement l'environnement et de se dire, on dirait bien que là, c'est un truc important. Et un exemple de nouveau un peu personnel, je ne suis pas un fan du tout de foot, mais c'est très, 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 très difficile pour moi de résister à la Coupe du Monde. Et ce n'est pas que pour la beauté du jeu, c'est qu'il y a tous ces gens, ces milliards, on nous dit, il y a des milliards de gens qui regardent ça et tout d'un coup, je me prends à avoir du plaisir à regarder ça. Et c'est le seul, les seuls moments où j'ai du plaisir à regarder le foot. Mais si on me dit un jour, ce n'est pas la Coupe du Monde, en fait, tu t'es fait avoir c'est celle d'il y a 4 ans en arrière qu'on a repassé, ça ne m'intéresserait plus du tout. Donc c'est mystérieux, je trouve, ces passages où le simple fait d'avoir une vague conscience que tout le monde est dedans, ça rend la chose extraordinairement désirable. C'est des vieux trucs, la Girard, presque de mimétique, ce truc de savoir que les gens, ils ont envie de voir ça, tous, beaucoup, beaucoup, ça crée quelque chose de très particulier. Je ne suis pas sûr que ce soit que le plaisir de partager, justement. Il me semble qu'il y a quelque chose dans tout d'un coup le plaisir esthétique qu'on peut avoir à, je ne sais pas, une passe de foot alors qu'il y en a sûrement plein tous les week-ends. Alors, il y a des bons joueurs, bien entendu, mais le plaisir que les gens avaient dans le Rembrandt, je suis sûr qu'ils avaient un plaisir esthétique. Je suis prêt à parier que si on mettait une imagerie cérébrale, on aurait les mêmes zones du plaisir qu'ils ont quand ils regardent un vrai Rembrandt. Tous les vrais Rembrandt sont des faux, en fait. Juste un mot pour, non pas pour répondre, il y a un certain nombre de, dans un certain nombre de disciplines scientifiques, la question est exactement l'inverse de la tienne. Comment peut-il y avoir des croyances collectives ? Et chez un certain nombre de philosophes, la notion même de croyances collectives ne colle pas. Alors, quel est l'argument ? L'argument est le suivant. C'est qu'on ne peut pas avoir une croyance isolée. Pour avoir une croyance, il faut en avoir je ne sais combien, il faut avoir des craintes, des désirs, des attentes, des espoirs pour nourrir une croyance. Or, il est peu vraisemblable que deux êtres humains partagent le même réseau de croyances qui aboutit à avoir cette croyance-ci. Alors, je pense que la meilleure des réponses c'est de dire la chose suivante. Il existe des croyances collectives mais les croyances collectives ne sont pas forcément des croyances communes. C'est-à-dire les mêmes pour dire bêtement les choses. Il n'y a pas deux individus qui nourrissent la même croyance puisque pour en avoir une, il faut en avoir un nombre invraisemblable. C'est ce qu'on appelle un terme très pédant le holisme des croyances. Les croyances, c'est holistique. Pour un économique, pour un économiste, parler de croyances collectives, c'est une hérésie. Il me semble que Laurence avait posé encore une autre question. C'est l'activité. Elle a dit que les croyances se préparent vachement à l'apparition. J'ai envie de te dire la chose suivante. Est-ce que quelqu'un qui n'est absolument pas dans le coup peut se mettre dans le coup et accompagner des gens en car Yougoslavie pour voir une apparition ? Je pense que ceux qui se préparent, la longue préparation elle exige un début de croyance, un début d'adhésion. Je ne pense pas que ça peut partir de zéro, mais je ne sais pas, il faudrait demander à Elisabeth. alors, j'aurais deux questions. Une plutôt peut-être pour Gérard. On est en train de tourner autour de cette question, la foi, la religion. Est-ce que croire en, est-ce qu'on ne pourrait pas la réduire à une action individuelle ou en tout cas une démarche personnelle en partant de quelque chose qui existe ? Et est-ce que croire que n'est pas quelque chose qui est déjà codifié par d'autres, instrumentalisé, donc ça devient un rituel et ça devient une religion ? Est-ce que, par exemple, le soufi, dont je parlais l'autre soir, est-ce qu'il n'a pas, il est parti d'une religion, à la limite, il n'a pas suivi, il a abandonné le processus rituel et il a pris un chemin qui lui est personnel, qui est arrivé ou à ne pas arriver. Et la deuxième question, je contre un peu Gilles, s'il y a des, est-ce qu'il y a des croyances qui sont néfastes ? À l'inverse, est-ce que des croyances qui existaient et qu'on a démolis par notre esprit rationnel, est-ce que on n'a pas fait du dégât ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout le sensuaire. Mais vous, vous ne savez pas, vous n'êtes pas du coin, nous, on avait un vrai sensuaire, un vrai authentique. 154 miracles répertoriés. Et quand on l'a envoyé au carbone 14, il nous ramène un vulgaire tussie du 10e siècle, certes, et autour, le liseré, c'est Allah est grand et Mohamed et son prophète en écriture koufique. 154 miracles en œcuménique avec les deux en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est ça la question, est-ce qu'il n'y a pas des croyances qu'il faudrait faire subventionner par l'État ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence du point de vue de l'attribution entre la croyance que et la croyance en. Mais pour répondre à ta question, il faudrait que je me mette dans un coin et que je réfléchisse avec un stylo. Je suis incapable. Et puis de façon aussi un peu plus anecdotique par rapport à la question est-ce qu'il y a des bonnes croyances à avoir des croyances collectives ? Mais la question se pose aussi souvent au niveau des soins, des thérapies. C'est vrai que si vous avez un... Je n'ai pas des angoisses et je ne sais quoi, vous commencez à avoir une sorte de récit qui est totalement bizarroïde mais qui vous fait du bien. Je n'aimerais pas être à la place du psy. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation ? Alors on pourrait après extrapoler et se dire tiens effectivement s'il y a des systèmes qui font du bien de quel droit on arrive en disant mais vous êtes complètement à l'ouest là et il faut changer tout ça. Il y a un très bel exemple on en parlait l'autre soir à Bali où il y a des rituels alors je ne sais pas de nouveau si c'est vraiment il y a quand même des croyances autour je pense mais il y avait des rituels extrêmement compliqués qui étaient liés à la distribution de l'eau. Et depuis des siècles et c'était très compliqué il y avait un petit peu comme pour l'ordinateur il y avait toutes sortes de choses à faire à tel moment etc. Et un jour le gouvernement indonésien est arrivé il a dit c'est totalement irrationnel cette histoire il faut répartir l'eau de façon stricte avec des normes etc. Et après quelques mois c'était la famine. Ça marchait personne ne comprenait ça se basait sur des micro petits rituels petites croyances je ne sais plus comment les appeler maintenant mais qui globalement avaient un effet très positif et c'est très possible qu'il y en ait eu beaucoup dans l'histoire de notre espèce de ces espèces de systèmes de rituels croyances adhésions je ne sais plus comment les appeler qui en fait avaient des conséquences très positives mais en fait personne ne savait très bien comment ça fonctionnait il y a un monsieur qui demande je peux vous entendre la parole oui 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 moi je reviens sur effectivement le phénomène collectif et individuel avec l'exemple du curé Mellier donc qui par son testament a révélé qu'il avait officié toute sa vie comme curé de campagne et que fondamentalement il n'avait absolument aucune croyance dans ce qu'il proposait aux fidèles il s'excuse en quelque sorte de cela en disant que ça portait du bien aux gens du coin parce qu'il y avait ces rites qui leur permettaient d'être un peu soudés de se consoler quand il y avait la mort en particulier la mort de nombreux enfants puisque la mortalité infantile était très forte les mortalités collectives aussi à la suite des famines donc il avait en quelque sorte tenu un rôle social pour aider les gens mais en revanche tout ce qu'il pouvait raconter il n'en croyait pas un mot et pour lui c'était quelque chose de terrible parce qu'il a vécu cela pendant toute sa vie une sorte de schizophrénie de fait et on peut voir le rôle de la religion comme instrument de domination et lui-même il se sentait coupable d'avoir continué cela contre son gré donc là ça a été quelque chose qui a été à l'époque qui a fait un effet de bombe un coup de tonnerre un curé qui ose dire qu'il ne croyait pas en ce qu'il racontait et ça posait la question des pratiques religieuses de l'époque mais ça je ne reviens pas dessus avec Voltaire le cheval de la barre etc juste pour rester sur cet exemple que je trouvais intéressant c'est dans le fond pourquoi c'était comme ça difficile pour lui si ça marchait je trouve qu'on est là au corps du truc entre ce lien entre croyance collective et croyance privée il y a quelque chose qui se joue là où on a on a une obligation en quelque sorte lorsqu'on est dans ce genre de posture à partager la croyance des autres et je pense qu'effectivement ça peut dans certains cas peut-être amener à adhérer à des choses de les vivre avec autrui pendant une certaine période mais c'est un très joli et très intéressant exemple entre un mauvais médecin et un bon charlatan il n'y a pas photo je prends le bon alors là-haut monsieur bonsoir si j'arrive à mon souvenir je voudrais poser trois remarques la première à propos de la dimension individuelle ou collective je pense à monsieur Einstein si j'ose dire évidemment son grand oeuvre a été le fruit de beaucoup de collaborations les fameux séminières sont levés à Bruxelles etc mais il n'empêche qu'il a été bien seul à certains moments et qu'il a cru à l'espace-temps à la zut la relativité restreinte et encore plus la relativité générale mais quelqu'un d'autre je ne me rappelle plus qui avait émis l'hypothèse de la mécanique quantique qui était encore autre chose et Einstein pendant très longtemps il n'y a pas cru d'accord et à titre pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment vous savez que c'est cette affaire où l'élément d'information minimale c'est soit 0 soit 1 un système binaire oui manque de pot en mécanique quantique le qubit ça peut être 0 et 1 à la fois vous voyez donc il n'y a pas forcément d'absolu dans les croyances ou du moins dans un système référentiel donné qui convient probablement de dépasser pour arriver à retrouver logique ou quelque chose comme ça bon ça a été le cas de Poincaré aussi de toute façon donc ça c'était la première remarque la deuxième remarque je crois que je ne m'en souviens pas bon passons mais la troisième c'est que il me semble qu'on a vécu quelque chose ah oui la deuxième pardon c'est les fake news je ne voudrais pas commenter plus avant là dessus je pense que vous le ferez mieux que moi mais enfin il se passe des choses assez extraordinaires quand même ce soir mais quelle est votre question là dessus pourquoi les gens croient à des conneries par exemple par exemple oui voilà et pour finir je crois qu'on a on a vécu une croyance ici tout à l'heure quand on a vu Memphis la séquence sur Memphis ou la séquence sur le drapeau américain on monte une fraction de seconde à un marre etc il y a eu beaucoup de rire moi je crois qu'il y a des gens qui se sont crus supérieurs et prémunis contre ces excès il y a un point sur lequel j'aimerais bien rebondir mais je ne suis pas sûr que je n'ai pas aussi besoin d'un moment dans un coin avec un carnet comme ça tout à l'heure c'est par rapport c'est vrai on a tendance aujourd'hui à beaucoup mettre sur un même plan les hypothèses scientifiques et les croyances comme je l'avais dit il y croyait etc je pense qu'il croyait qu'il avait raison il croyait que son système était valide donc que ses hypothèses étaient bonnes donc il avait une croyance sur ses hypothèses mais je ne suis pas sûr que ses hypothèses elles-mêmes étaient de l'ordre de la croyance à mon avis on a affaire à autre chose qu'une croyance parce qu'on entre dans un type de d'élaboration de ce qu'on va considérer comme vrai dans une communauté où il y a un certain nombre de règles où les choses sont ouvertes à la critique en permanence etc il me semble que c'est quand même quelque chose de très particulier mais c'est une tendance qui existe très très fortement aujourd'hui qui est d'ailleurs très favorisée par des mouvements d'extrême droite très conservateurs évangéliques aux Etats-Unis c'est de tout mettre du côté des croyances de se dire que tout ce que la science fait dans le fond c'est des croyances comme les autres et du coup notre croyance dans le créationnisme il faut l'enseigner à l'école et je pense qu'il y a là du côté de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent dans un cas et dans l'autre on a une sorte de devoir à réfléchir à ça mais c'est pas facile parce que justement ce vocabulaire de la croyance revient très facilement parce que tu nous l'as très bien dit c'est automatique chez nous on a tendance à l'utiliser pour décrire un certain nombre de phénomènes mais il me semble qu'on a quand même là à faire à des types d'adhésion à des types de tenir pour vrai qui sont fondamentalement différents et qu'en les mettant dans un même paquet on risque de perdre quelque chose en cours de route mais c'est peut-être un peu une question un peu différente que celle qui nous a mené ici ce soir mais elle est importante les fake news ah l'autre jour je suis tombé sur un truc assez incroyable je sais pas si les gens ils y croient vraiment on est dans une phase en particulier aux Etats-Unis où il y a une telle défiance il n'y a plus de croyance en ou dans les institutions mais du coup les gens ont une sorte d'insperber à parler de croyance entre guillemets on y croit mais on ne sait pas trop à quoi on croit et du coup il y avait cette séance où dans un coin perdu je ne sais plus c'était Kentucky Ohio une ancienne zone de mine on demandait à des jeunes qui étaient là qui n'avaient pas forcément très éclairés je vous l'accorde pourquoi ils ne voteraient pas pour Hillary Clinton et il y avait ce type là un jeune d'une vingtaine d'années qui pourrait donc qui a voté vraisemblablement et qui disait je ne sais pas il paraît qu'elle tue des bébés et c'était je pense c'était une sorte de truc un peu flou dans lequel il avait dû mettre avortement mort de bébé pour machin mais ce n'était pas quelque chose de très net à quel il croyait donc ce qu'il croyait dans le fond c'était quelque chose de négatif il ne fallait pas que ça soit cette femme pour toutes sortes de raisons probablement en grande partie affectives et puis ensuite il y avait une couche qui à mon avis dans laquelle rentrent assez facilement ces fake news elle crée une sorte de brouillage et de flou dans les contenus de croyances en fait et c'est très dangereux ça c'est vraiment à mon avis peut-être ce qu'il y a de pire chez Trump maintenant c'est qu'il est conseillé par des gens qui sont en train et c'est un peu la même remarque que cette distinction savoir scientifique ou disons hypothèse scientifique croyance de faire une sorte de soupe qui fait que plus rien ne peut avoir l'avantage en quelque sorte argumentatif sur autre chose et ça c'est un peu effrayant je dois dire si je peux dire un mot là-dessus je vais rapporter un souvenir dans mes études j'avais un camarade qui est devenu c'est pour dire il est devenu professeur littérature allemande en faculté qui était militant comme vous pouvez l'imaginer et qui essayait de nous convaincre que le mur de Berlin enfin le mur qui courait de la Baltique à la Méditerranée disons avait été construit pour éviter que tous les travailleurs de l'ouest quittent cet enfer pour aller gagner le paradis socialiste je n'ai à l'époque il n'y avait pas évidemment tous les instruments qui permettent de viraliser une chose pareille mais on peut très bien l'imaginer deuxième exemple il ne faudrait quand même pas croire que parce qu'on a fait des études supérieures ou n'importe quoi on est prémuni contre ce genre de choses je recommande la lecture par exemple de certains textes de Simon Lesse sur le maoïsme à l'ouest attention je ne veux pas dire du tout qu'il était ridicule de célébrer le maoïsme ce qui était ridicule c'est de croire qu'on était en mesure de savoir ce qu'on disait ça a reposé largement en tout cas pour tous ceux qui se sont rendus en Chine qui ont tous visité le même village tous 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 d'une année à l'autre et qui tous sont revenus en écrivant qui des livres qui des articles etc qu'est-ce qui les a fait marcher c'est l'espèce de sentiment de supériorité qui faisait qu'ils ne pouvaient pas ne pas être en mesure de dire quelque chose de vrai sur ce qui se passait là-bas est-ce que c'est alors évidemment c'est d'un niveau supérieur entre guillemets au fake news trumpiste mais évitons évitons cette idée de supériorité à la fois intellectuelle et morale qui est contre-productive dans ces cas-là moi je suis en train de me chercher un petit peu depuis tout à l'heure vous parlez des croyances est-ce que la croyance ça ne s'apprend pas dès notre jeune âge bien sûr on grandit avec des croyances mais certaines croyances qui sont bien précises par les parents par les si moi je crois ce qu'ils m'ont dit mes parents et après ils m'ont dit si tu ne crois pas celui qui ne croit pas comme toi là on crée des différences je pense qu'il y a certaines croyances il y a certaines croyances qu'il faut quand même se poser la question on ne doit pas prendre une croyance soi-même pour dire c'est la bonne croyance c'est parce que j'ai rêvé de quelque chose je crois que c'est ça il y a des croyances qui doivent quand même nous unir qui doivent nous aider à vivre ensemble je pense que si on va au-delà des croyances qui deviennent dangereuses ou si on croit même aujourd'hui on est en 2017 si on croit des gens qui nous ont promet autre chose et qu'aujourd'hui ils n'ont rien fait est-ce qu'on peut dire on ne croit plus à rien non ce sont des êtres humains donc c'est bien pour ça qu'il faut quand même revenir à des croyances qui sont utiles pour l'humanité et si on va au-delà de ne plus croire à rien ça devient quand même un peu grave pour moi personnellement moi je vois les choses je ne veux pas répondre sur la deuxième partie de votre proposition par contre sur la première c'est effectivement cette remarque sur les enfants qui moi m'a amené à faire depuis maintenant bientôt 15 ans de la psychologie du développement j'avais cette même intuition et je me suis longtemps demandé dans le fond comment ça marche et c'est assez fascinant parce qu'en fait ce qui ressort de toutes ces années d'études et qui maintenant je ne suis pas du tout le seul à le faire c'est que les enfants sont loin d'être crédules on a cette idée que les enfants sont crédules et en fait ce n'est pas le cas ou du moins si c'est le cas c'est de façon assez subtile alors je vous donnerai quelques exemples par exemple la perception c'est quelque chose d'extraordinairement fort et heureusement c'est notre arme quotidienne et depuis des millions j'ai envie de dire d'années donc ce qu'on voit soi-même c'est quand même quelque chose qui est très très fort et donc ça va gagner contre un témoignage même si c'est quelqu'un à qui vous pouvez a priori avoir confiance et tout d'un coup il vous dit quelque chose de faux même un gamin d'un an et demi deux ans il vous regarde bizarrement il rigole il est embêté mais il ne va pas adopter ce que vous dites mais ça ne marche pas quand il n'y a pas quelque chose à laquelle vous pouvez opposer votre propre idée votre propre opinion dirait Gilles et là ça devient très intéressant parce que ce qui a été remarqué c'est que les enfants font des différences très jeunes entre un phénomène qui est un fait pour les gens en tout cas du genre les microbes les microbes vous ne les voyez pas mais pourtant on en parle et pour un enfant il n'y a pas de doute il ne croit pas qu'il y a des microbes il le sait de toute façon ça fait partie de son environnement il faut se laver les mains il y a des microbes entre les microbes un personnage de fiction je ne sais pas Sherlock Holmes ou je ne sais pas quel personnage le petit poussé où il se rend très vite compte que ce personnage il n'existe que dans des environnements fictionnels pendant qu'on est dans l'histoire il est là il y aura son aventure mais ça sera fini et puis cette troisième catégorie très bizarre que Paul Harris qui est un psychologue américain anglais propose d'appeler des croyances endossées qui sont des croyances qui ne sont pas de l'ordre du factuel mais que tous les adultes ou du moins les adultes de son environnement semblent tenir pour un fait pas un fait mais quelque chose qui existe mais avec cette différence que ce n'est pas quelque chose que vous attendez de rencontrer dans le coin de la rue mais quelque chose sur lequel vous serez à la limite prêt à mourir pour ça et ces croyances endossées sont extraordinairement intéressantes et comment est-ce qu'on les acquiert quand on est petit et bien en regardant ses parents faire des choses bizarres si vous êtes le petit gamin qui regarde le papa devant l'ordinateur en train de faire ses rituels vous dites mon papa il ne fait pas des conneries c'est quelqu'un qui gère sa famille qui va au travail qui revient avec de l'argent quand je lui pose des questions il me donne des bonnes réponses s'il fait ça il doit y avoir quelque chose là derrière c'est pas comme ça un acte de folie et tout le monde fait ça très sérieusement dans la maison et donc même si on ne comprend pas on va se dire ce truc là il est important dans ma communauté alors je ne sais pas ce que ça donne sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire mais en tout cas pour les enfants c'est comme ça qu'ils sentent qu'il y a des ensembles de choses qui sont admises dans sa communauté que l'on fait d'une certaine façon et qu'on admet parce qu'on croit dans les personnes si vous voulez qui le pratiquent et ce qui est marrant c'est que probablement ça s'est transmis comme ça les parents quand ils étaient gamins ils croyaient dans ceux qui le faisaient et vous pouvez remonter comme ça un sacré bout de temps jusqu'à vous trouver à l'ASCO zéro je ne sais plus à quel numéro là tu es en train de parce que ce que tu expliques on est un peu dans du comportementalisme il me semble un petit peu dans le processus ça a l'air d'être très négatif j'ai froncé les sourcils quand j'ai dit comportementaliste et du coup je me pose la question du conditionnement et de la croyance et donc des croyances collectives ou des croyances communes tu disais à Gérard tout à l'heure qu'il y a des croyances collectives mais pas forcément des croyances communes mais dans les régimes totalitaires où on a un conditionnement et un embrigadement du coup on est peut-être dans le comportementalisme je ne sais pas très cadré de la population on est dans une croyance commune je ne sais pas si enfin là on est peut-être dans une croyance commune plus que collective et donc est-ce qu'il est simple de faire ou de tracer une limite entre le conditionnement par exemple les fidèles qui sont à Turin conditionnement et croyance si on fait référence aux expériences de Skinner sur les pigeons par exemple on peut conditionner des animaux et est-ce que du coup est-ce qu'on arrive à tracer cette limite entre une croyance qui serait peut-être un acte individuel je ne sais pas et du conditionnement où il n'y aurait plus de système réflexif où il y aurait un certain assujettissement de l'individu il y a plusieurs remarques dans cette question qui est une question compliquée je pense qu'il y a des effets de conditionnement même en dehors d'un régime totalitaire et même à la première personne l'exemple que tu donnes du pigeon Skinner c'est un exemple très intéressant sur les superstitions vous mettez un pigeon dans une cage où il peut avoir une récompense en effectuant un certain acte par exemple il appuie sur un petit levier il reçoit quelque chose qu'il aime bien il se trouve que ce pigeon si au même moment il lève la patte pour une raison ou une autre et qu'il reçoit la récompense il aura tendance ensuite à lever la patte et à s'en organiser je ne sais pas comment dire ça à en déduire qu'il faut lever la patte aussi pour avoir la récompense donc on peut avoir ce genre de phénomène je pense qu'il y a des phénomènes comme ça les trucs à la borgue je disais tout à l'heure je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait se passer de cette façon après c'est un autre élément de se dire que dans un système totalitaire ça pourrait être cette tribu un peu mythifiée sans contact avec l'extérieur dans lequel il y a une seule doxa et qu'il n'y aurait pas d'opinion contradictoire personnellement je n'y crois pas mais là je serais intéressé d'avoir l'avis d'un anthropologue chevronné mais il me semble que dans chaque culture il y a la place pour le petit qui n'est pas d'accord le machin qui je ne sais pas mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire je pense qu'il n'existe aucun collectif humain à l'intérieur duquel il n'y aurait pas un espace disons au moins de débat sur les on va dire sur les idées-valeurs c'est une c'est une conviction profonde et j'ai eu cette discussion il y a très très longtemps avec Philippe Descola quand il était rentré de chez les Hachoirs et Jeanne Favray militait très fort contre cette idée qu'il puisse y avoir justement une petite société et Philippe au début disait qu'il n'y avait pas de place là-dessus il est largement revenu sur cette idée simplement le fait d'aller chez des gens et de etc tend à comment dire à essentialiser pour employer le grand mot qui est ambigu à essentialiser ce petit groupe et à faire de chacun le porteur de ce qui serait les idées et les valeurs de tous ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas j'ai employé un très mauvais terme représentation commune c'est pas bon privé public c'est un peu gênant aussi parce que mais il y a évidemment un prolongement je pense que les économistes n'ont pas tort quand ils nient l'existence de croyances collectives parce que dans leur système ça ne joue pas mais en revanche l'idée d'être seul à croire quelque chose ça me paraît impossible puisque même tout seul on pense on pense au collectif qui approuverait ou n'approuverait pas cette croyance qu'on aurait les enfants sont élevés d'une certaine façon persuadés que c'est l'autre qui est l'ennemi et est-ce que enfin ils sont persuadés je veux dire pour eux l'ennemi c'est l'autre ils sont élevés là-dedans ils sont élevés dans cet esprit-là c'est leur croyance et ça fait des adultes qui perpétuent pardonnez-moi mais si vous regardez la littérature qui s'étend entre la guerre de 70 et celle de 1914 en France et en Allemagne vous voyez des phénomènes qui seraient assez largement comparables sachant que ce ne sont pas des enfants soldats c'était même souvent des intellectuels les comparaisons entre la langue française si apte à faire des nuances la langue allemande si brutale etc ou l'inverse la musique allemande contre la musique française enfin ce sont des textes que quand on les lit maintenant il faut faire attention de ne pas faire d'anachronisme mais quand on les lit maintenant on hésite à penser que oui bien sûr mais je veux dire sur les enfants soldats je suis incapable de dire un mot je me demande justement si de la même manière on pourrait parler pour les enfants soldats de croyance que les autres sont comme ça c'est une sorte d'évidence à mon avis qui est basé sur de la peur qui est basé sur ces mécanismes de classification bon groupe dehors du groupe et ça au point de vue expérimental ça a maintenant été bien montré même des bébés sont sensibles à des indices qui tout d'un coup vont faire que certains phénomènes d'empathie par exemple disparaissent à partir du moment où un autre un autre bébé par exemple est étiqueté comme différent et ça peut être des indices minuscules donc sur ces bases là peuvent se créer des choses ensuite qui peuvent devenir beaucoup plus réflexives comme les théories linguistiques sur la prédominance d'une langue ou d'une autre mais ça peut partir là encore je pense de choses très très basiques qui à mon avis ne sont pas encore forcément des croyances mais des sortes d'évidence avec lesquelles l'on grandit alors je ne sais pas si c'est du conditionnement à chaque fois ça peut être des choses peut-être même sans conditionnement des sortes d'inférences presque innées d'une certaine façon que quelqu'un qui à chaque fois quand on parle de telle population par exemple vous voyez même bébé que vos parents poussent des têtes pas possible font des expressions de dégoût et de colère je ne sais pas si c'est du conditionnement mais en tout cas ça va associer très rapidement une population à quelque chose qu'il faudrait éliminer et je crois que alors le moment en plus je n'y connais rien mais je crois que ça prend beaucoup de temps pour ressortir ces enfants de ce monde là c'est vraiment difficile à plusieurs reprises il y a un nom qui est venu à mon esprit par rapport à des réflexions que vous avez faites tous les deux particulièrement Gérard Margaret Mead qu'est-ce qu'on en fait ? qu'est-ce qu'on en fait ? vous voulez dire qu'est-ce qu'on en pense ? oui comment on s'arrange avec ? qu'est-ce qu'on en pense ? qu'est-ce qu'on peut en déduire ? est-ce qu'on peut penser qu'il y avait une certaine malhonnêteté au départ ou qu'elle s'est complètement fait enfumer ? enfin tout ça quoi je ne suis pas capable de vous répondre et je me demande s'il est extrêmement intéressant de s'intéresser sur la crédulité de Margaret Mead ce qu'elle représente c'est à un certain moment de la discipline anthropologique c'est une certaine forme de problématique qui est la problématique culturaliste voilà mais tous les débats qu'il y a eu ensuite sur son oeuvre je ne sais pas si c'est profondément intéressant si je peux dire c'est un moment vous savez c'est une chose extrêmement bizarre d'une certaine manière les sciences humaines et peut-être tout particulièrement l'anthropologie ne se situent pas aisément dans le temps Mauss vit presque en même temps que nous évidemment ce qui dans des disciplines de sciences dures est absurde Margaret Mead je dirais elle est quand même un peu dans le passé bon on ne va peut-être pas passer la nuit merci beaucoup et merci aux organisateurs comme on est les derniers et l'épicerie est toujours ouverte moi je dirais les gentils organisateurs à tous les sens d'une terme tu ne sais pas ce que nous avons tu penses que tu sais ce que nous avons tu ne sais pas ce que nous avons de œuvre 2 2 3 4 6 Merci.